Alors, elle est où? Elle est là. Coucou Nana, mon amie, l'information autrement, comment tu vas? Tu m'entends bien Antoine? Super, ça fait plaisir de t'avoir, ça fait un moment que tu m'avais envoyé un petit message, mais c'est vrai que la situation est un peu compliquée en ce moment. Ah, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'on vit là? C'est du jamais vu. Les gens se fient beaucoup sur nous aussi pour leur remonter leurs énergies. Donc, il faut rester encore plus positif, puis il faut donner l'exemple. Donc, c'est voilà. Puis, je suis très contente de te parler, Antoine. Moi aussi. Je te regarde de temps en temps. Je te laisse des petits messages. Tu vois, je regarde un peu tout le monde et j'aime bien ta bonne humeur et puis ta façon d'être. Voilà, c'est vraiment très cool. Félicitations à toi. Pareillement, pareilment. Donc, j'invite les gens qui ne connaissent pas Antoine à aller s'abonner à la chaîne d'Antoine. C'est pareil. Voilà. Puis, vous allez… Et ceux qui veulent venir me visiter, eh bien, venez me visiter. Donc, on se partage les informations. On est tous connectés, n'est-ce pas? Oui. C'est ça le plus important. Alors, je remettrai ton lien. Tu es dans notre site Internet, Nana. On a un site Internet. Tu es dans la Q-Family. Donc, on a partagé, évidemment, ton lien. Mais je remettrai ton lien tout à l'heure en dessous de cette vidéo pour que les gens puissent venir te voir et te rencontrer et partager de bons moments avec toi. Parce que c'est vrai que tu fais ça avec plein de belles volontés, avec plein d'amour. Même si parfois, c'est dur. Tu sais comment ça marche. C'est des vidéos tous les jours. Oui, tous les jours. C'est non-stop. Et des fois, c'est deux à trois vidéos. C'est déjà arrivé trois. C'était très demandant. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était mon 12 heures de live, là, dernièrement. Là, ça a été quelque chose. Tu n'es pas un peu mazo, Nana? Tu sais que j'ai fait une fois huit heures de live sur Zoom, avec Zoom, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore StreamYard. Mais j'ai fait huit heures de live, mais c'était épuisant, quoi. C'était épuisant. C'était épuisant. Il a fallu que je lâche parce que je me sentais, j'avais très mal au dos. Je me sentais vidée. J'avais déjeuné. J'avais soupé devant mon ordinateur. J'étais à l'affût de tout. Mais là, moi, je suis très curieuse de parler avec toi, de connaître ton ressenti pour la suite des choses, mon cher Antoine. Alors, je vais repartager l'écran, Nana, parce que la suite des choses, en fait, Q nous l'a annoncé depuis longtemps. Tu vois? Il nous l'a annoncé depuis longtemps. On a le RAID 1. Donc, on y est. Suppression du tweet de POTUS. La panne de communication, ça va te toucher à toi, justement, Nana. La panne de communication risque de vous toucher, vous aussi, en Amérique du Nord, parce que c'est sur tout le continent américain. OK. Et ça, ça risque d'arriver dans quelques heures. Ça peut arriver très vite. Parce que je sais que tout ce système, toute cette planification est très concentrée. On sait d'ailleurs que Nancy Pelosi veut faire un impeachment dès lundi. Donc, on est samedi, là, chez nous, en France. Et vous, vous êtes encore vendredi. Donc, ça va aller très vite. Tout va se jouer, là, tout ça. Donc, RAID 1 est en cours. D'accord? RAID 2 risque d'avoir lieu, là, ce week-end. RAID 3, donc l'impeachment de Nancy Pelosi ou Pence, mais je pense plutôt à Nancy Pelosi, devrait avoir lieu le lundi. Et ça n'aura pas lieu, vu que tout va s'enclencher très, très vite. Très, très, très vite. À mon avis, ça va aller très vite pour éviter, justement, que Nancy Pelosi aille plus loin dans l'impeachment. Ah oui, oui. Il ne faut pas qu'elle aille plus loin. De toute façon, je ne sais pas si c'est vrai. OK, j'ai entendu entre les branches que son ordinateur aurait été saisi. D'accord. Il a été récupéré lors de l'envahissement du Capitole. Il y a des gens qui se sont infiltrés de l'Alliance et qui ont récupéré les laptops de Nancy Pelosi et d'autres. Et c'est pour ça qu'ils sont en panique, d'ailleurs, Nana. C'est pour ça qu'ils sont en panique, parce qu'ils savent qu'ils ont tout entre les mains, maintenant. Exactement. Exactement. Et ceux qui croyaient que Donald Trump allait se laisser faire comme ça. Moi, je ne parierais jamais contre Donald Trump. Non, jamais. Il faut être fou. Il faut être fou. Oui. Il faut être fou. Parce que c'est… Trump a dit, et ça, c'est vachement important, Trump a dit, j'aimerais perdre pour voir qui sont les vrais à mes côtés. Et là, il a fait penser qu'ils perdaient pour voir qui étaient les vrais, qu'ils le soutenaient encore. Et il a vu tous les traîtres. Exactement. Tous, ils sont en découverte. Tous. Tous, ils sont en découverte. C'est ce que j'ai pensé, d'ailleurs. Quand j'ai vu les choses se passer. Parce que toi, tu es sur Q. Il y a beaucoup de gens sur Q. Moi, j'ai effleuré Q. Je n'ai pas foncé dans Q parce que je me suis dit que je vais rester du côté concret en recevant quand même les indications. Mais je n'en ai pas vraiment parlé, je te dirais. Mais ça ne t'empêche pas de dire la vérité pour autant. Voilà, exactement. Tu fais appel aussi à ton ressenti en fonction des informations que tu entends et que tu vois. C'est ce qu'on appelle le discernement et puis tu as remis le puzzle en place sans avoir forcément besoin de Q. Même si tu l'as, il arrive à tes oreilles de temps en temps et donc ça te permet de remettre les choses en place. Mais tu n'es pas forcé d'être sur Q et tout le temps sur Q. Tu sais, moi, au début, je faisais avec un ami, on faisait des décodages complets avec les chiffres, les lettres, les machins. C'est bien, mais en même temps, ça nous perdait parfois. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre les drops de manière, en discernant les choses, en me disant est-ce que c'est possible, est-ce que ce n'est pas possible, est-ce que c'est maintenant, est-ce que ce n'est pas maintenant. Et là, on y est, on y est. Donc, vous risquez dans les heures à venir, même toi, surtout vous aux États-Unis, en Amérique, d'avoir les EAM. Donc, les EAM, c'est ici, tu vois, EAM. Donc, c'est la Fed List pour les EAM. À partir du moment où RAID 1 est enclenché, les EAM vont commencer. D'accord ? Les EAM, c'est Emergency Alert Message. Donc, c'est les alertes que vous allez avoir sur votre télévision. Vous avez, enfin, tu as, toi, ça au Québec, non ? Oui. Vous font des tests de temps en temps, une fois par mois, non ? Pas une fois par mois, mais on a eu, écoute, on a eu une grosse alerte, là, pour nous dire qu'il ne fallait pas se rassembler à Noël. Pas sur les télévisions, sur les téléphones. D'accord. Bien, nous, on n'a pas eu les alertes, mais nous, tu sais qu'en France, ils nous ont confinés, reconfinés, déconfinés. On n'en peut plus. Bien, oui, mais demain, on tombe en confinement total avec couvre-feu, nous. Eh bien, je pense que demain, nous aussi. Parce que vu ce qui se passe en ce moment, tout est lié. Exactement. Nous, en France, par exemple, ils parlent qu'à la date du 20 janvier, on refera le point. Pourquoi le 20 janvier ? Pourquoi cette date ? Parce que c'est la date importante où le président des États-Unis prête serment. Donc, c'est vraiment très, très important de voir que tout est lié. Covid, Corona Circus, moi, j'appelle ça Corona Circus. Corona Circus est lié aux élections des États-Unis. Pourquoi ? Parce que Trump est la clé qui va débloquer l'État profond. Et ils ne veulent pas qu'elle soit débloquée. Donc, tout ça est lié avec ce qui se passe en ce moment. Il n'y a pas de Corona Circus. C'est une grippe. C'est tout. Ah non, nous, on a chez nous notre premier sinistre avec l'espèce de médecin en place. Nous, on a un premier sinistre chez nous. Oui, comme chez nous. Donc, ce premier sinistre avec son médecin en charge nous ont fait une très grande annonce cette semaine. Alors, l'annonce était « La grippe n'existe pas. Elle a complètement disparu. La seule chose qui existe, c'est le Corona Circus. » Voilà. C'est ça. Alors, je regarde en même temps les tweets. Tiens, Nana, on va bosser ensemble un peu ce soir. « La constitution des États-Unis a été écrite pour protéger les gens des autres personnes qui pensent que nous n'avons pas besoin d'une constitution. » C'est Disclosed TV. Je ne sais pas si tu les suis sur Twitter. Non, je ne les suis pas, eux. Ils sont vachement intéressants. Bon, de toute façon, Twitter est mort cette année. C'est fini pour eux. Mais ils sont vachement intéressants parce qu'ils mettent beaucoup d'infos qu'ils trouvent évidemment sur tous les réseaux. Il y a plein de choses qui tombent en ce moment, tu vois. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. RSBN, ça, c'est une chaîne que tu dois connaître aussi, RSBN. Nous sommes sur le point de faire une vidéo en direct priant pour le président Trump. RSBN, c'est une chaîne sur YouTube aussi. Ils passent tous les lives de Trump et ils font le soir des prières pour Trump. Ça, c'est une chaîne. Donc, apparemment, sur Parler, Trump fonctionne, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, normalement, c'est en minuscule. On va essayer. Je ne sais pas si tu as parlé, toi. Non, je n'y suis pas. Et tu vois, je viens d'apprendre que de toute façon, moi, je travaille avec Mac. J'ai un iPhone, un iPad. Donc, ça ne fonctionnera pas pour moi. Ça ne fonctionnera pas. Non, ils vont bloquer l'application carrément. C'est ce que j'ai dit plus tôt dans mon livre. C'est ça, ils vont la bloquer. Alors, il faut que je retrouve le tweet de mon pote Antoine pour voir si j'ai bien mis la bonne adresse. Normalement, oui. Donc, on va voir si le official POTUS fonctionne. Ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne fonctionne pas. Ça bug à mort, en fait, parce que… Il paraît que ça bug, que les gens ne sont pas capables. Écoute, moi, depuis hier soir, j'essayais de partager des vidéos, des liens YouTube. Et je suis sur plein de groupes, tu vois, sur plein de groupes pour Pro Trump et je n'y arrivais absolument pas. Et à chaque fois que j'appuyais pour partager sur Facebook, on me disait qu'il y avait un problème, qu'il y avait un problème. Mais en réalité, on ne me laissait plus écrire non plus sur ma page Nana d'Information Autrement, sur ma page Femmes. J'ai fait, OK, il y a quelque chose qui se passe. Puis, je ne me suis pas mis à paniquer. J'ai quand même… Mais là, tout à l'heure, les gens ne me trouvaient pas sur Twitter. Là, les gens me retrouvent. J'ai vu que mon compte était toujours actif. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour Twitter. Pour l'instant, on verra. Pour l'instant, voilà. Moi aussi, bon, après, la chance sur YouTube, par exemple, comme nous, on s'appelle l'Alliance humaine. On passe un peu sous les radars parce qu'il n'y a pas de queue, machin. On ne parle pas de… Enfin, il n'y a rien. Et les algorithmes de YouTube, du coup, pour l'instant, nous laissent tranquilles. Mais je pense que sur Twitter, comme mon nom, sur Twitter, c'est… Maintenant, c'est The Storm, QAnon, Quantum. Je pense que ça ne va pas tarder. Pour l'instant, c'est beaucoup des comptes d'Amérique qui ont été virés. Il n'y a pas encore eu de compte européen. On a vu Alexis Cozette, par exemple, Radio-Québec s'est fait virer. Donc, lui, il est sur le continent américain. Donc, voilà. Fais gaffe à ton compte Twitter pour l'instant, si tu peux. Pour l'instant, ça s'est bien passé. Je vais vraiment voir. Je vais voir pour la suite. De toute façon, écoute-moi un peu pour contourner les choses. Les gens s'en sont aperçus. Je mets tout dans la miniature. Oui. Tout ce qu'il faut savoir dans la miniature. Et le titre n'a pas toujours un grand impact. Et je ne mets aucun tag et aucune description. Ce n'est pas difficile. C'est pour rester en vie que je fasse ça. Donc, c'est sûr que je ne suis pas répertoriée. Je ne suis pas bien répertoriée. Mais plus il y a de gens qui s'abonnent à ma chaîne, plus il y a de gens qui voient mon travail. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, les gens que j'arrive à faire passer mon message. C'est grâce à vous. Grâce à vos abonnements, au fait que vous allez voir mes vidéos. Mais sinon, au niveau répertorié. Je ne suis pas répertoriée sur YouTube. Oui, c'est pareil. Moi, je ne mets jamais hashtag ou des trucs comme ça. Non, exactement. Mes titres, c'est AH2020, le live, le 20h. Tu vois, j'essaye de rester sous les radars parce que tu te fais vite virer. Parce que là, YouTube, il cherche à virer tout le monde. Exactement. Heureusement. Alors, il faut savoir que c'est complètement faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Mais YouTube ne contrôle pas ce qui est dit et ni au faciès. Ce n'est pas le cas encore. D'accord ? Pour des chaînes. Moi, j'ai 53 000 adhérents abonnés. Donc, pour des chaînes aussi petites, parce qu'on n'est pas si grands que ça, en réalité. Ce n'est pas intéressant pour YouTube. Donc, ils ne viennent pas trop nous chercher. Quand tu dépasses les 50, on va commencer. On a dépassé les 50. Donc, ça commence à puer. Mais quand tu dépasses les 50, 60, 70 000, comme certaines chaînes, bien évidemment, là, ils commencent à vous chercher des noises. Donc, tant qu'on est petit… Je ne crois pas que ce soit l'histoire des abonnés, comme je t'ai dit, parce qu'il y a des gens qui parlent de jeux vidéo qui vont avoir énormément d'abonnés. C'est vraiment au niveau de ton titre et au niveau de ta description et au niveau de tes tags. C'est ça qu'il faut aller en dessous du radar. Le nombre d'abonnés, il n'y a pas beaucoup d'impact parce qu'il y a des filles qui parlent de maquillage, qui ont des centaines de mille d'abonnés. Ça n'a pas vraiment un rapport. C'est vraiment au niveau de ce que toi, tu vas écrire. C'est pour ça que les gens, il ne faut pas qu'ils aient peur de s'abonner parce qu'ils n'oublient pas une chose. Ils ne s'abonnent pas. Bien, étant donné qu'on n'est pas répertoriés, ils ne voient pas nécessairement notre travail. Donc, c'est important, les abonnements, c'est à nous de faire en sorte qu'on passe sous les radars, comme tu dis, voilà. C'est ça, c'est ça. Alors, tu restes avec moi encore, Nana ? Oui, je peux rester encore un peu avec toi, certainement. On va accueillir quelques-uns qui sont montés sur le live, qui ont envie de s'exprimer. On va leur laisser deux petites minutes, le temps de dire ce qu'ils vont dire. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors, Annick, Annick, refais bien ta coiffure. T'es prête ? Voilà. Super. Salut, Annick. Salut. Salut, Antoine, salut Nana, salut tout le monde. Salut, merci. Alors, moi, je suis très, très heureuse, vraiment super heureuse. J'ai dansé ce soir, j'avais une énergie de joie. Je n'ai jamais pas fait ça en live. Non, 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 vaut mieux pas, vaut mieux pas. C'était génial et vraiment, je te dois beaucoup, Antoine. On vous doit beaucoup, tous les deux et plein d'autres. Et c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir vécu ces lives à 20 heures tous les soirs. C'est vraiment un soutien énorme que tu nous as proposé. J'ai entendu ce soir le projet que tu as après tous ces lives, quand tu seras enfin libéré. Et j'ai trouvé ça tellement émouvant. Je suis tellement contente pour toi. Et moi, j'ai toujours eu confiance. J'aurais confiance jusqu'à la fin. Trump a été l'homme le plus détesté du monde et il sera le bienfaiteur de l'humanité. C'est quelque chose d'absolument incroyable et extraordinaire qu'on est en train de vivre. On a cette chance, on a cette chance unique et je déguste chaque instant. Et voilà, je suis tellement heureuse que je ne sais même pas comment le dire, mais vraiment, c'est profond. Il faut être heureux, c'est vachement important. Tu sais, ce n'est pas qu'un slogan, tu sais, Annick. Et oui, et bonjour à Sylvie. Oui, elle est en bas. Alors, elle ne va pas se coucher sans moi. Tu sais, je suis son doudou. Donc, elle est en bas et puis elle subit, la pauvre, mes folies nocturnes. Parce que chez nous, Nana, elle est sur le continent américain. Chez nous, il est deux heures du matin. Donc, je n'ai pas l'habitude de faire des lives à cette heure-ci, évidemment. Et donc, je conseille, Annick, d'aller suivre, évidemment, mon amie Nana, l'information autrement. Donc, je mettrai le lien. Je la connais, je la connais, bien sûr. Mais bonjour, Annick. Vraiment, tous les deux, vous êtes des âmes merveilleuses. Parfois, elle met des trucs, Nana. Parce que c'est une artiste. Antoine, je mettrai ton lien aussi à la fin de ma vidéo. Je vais aller mettre ton lien pour que les gens puissent s'abonner. Pas de souci, avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Annick. Merci pour tes gentilles paroles. Kif, il n'y a pas d'autres mots, kif. Alors, au Québec, je ne sais pas si vous connaissez bien le mot kif parce que j'avais des amis québécois qui m'ont dit qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire profite, vis les choses à fond et fais-toi plaisir et kiffe à mort. Voilà, kiffe à mort. Voilà, lui, kiffe, aimer, mais encore plus qu'aimer. Voilà. Et surtout, 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 soyez heureux. J'ai entendu. Merci beaucoup, Annick. Bonne soirée à toi et sois heureuse, mon ami. Merci. Bye, bye. Bye. Alors, ça fait plaisir de voir les gens. Alors, on a Michel Maître. Alors, il n'y a pas la vidéo, mais on va l'entendre, je pense. Salut, Michel. Salut, Michel. Michel, salut. Bonsoir, je ne m'attendais pas à parler. J'étais très attentif et à l'écoute. Oui, mais meilleure vue également à vous. Effectivement, Antoine, bravo pour ce que tu fais depuis tant d'années, il semblerait. Moi, ça fait à peu près, dirais-je, cinq, six mois que je regarde un peu ton travail. Et je me dis, waouh, grâce à toi, quand j'ai une baisse de morale, je regarde ton information et ça me revitalise. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir, mon ami. Avec plaisir. C'est fait pour. Vous savez, je sais, je connais la nature humaine un peu parce que, comme vous le savez, j'ai travaillé dans la communication. Et donc, ce qu'on appelle la PNL, programmation neurolinguistique. Donc, je connais un peu comment fonctionne l'être humain avec les hauts, les bas. Et donc, c'est important qu'on garde tous des énergies très hautes, ce qu'on appelle les vibrations hautes. C'est important. Et quand je construis mes lives la journée, parce que vous savez, je passe du temps à construire mes lives. Quand je construis mes lives, je les construis pour vous emmener à des vibrations hautes. C'est vachement important. Ce n'est pas pour mentir aux gens parce que les infos que je donne sont réelles. Et vous pouvez les confirmer avec les liens que je vous mets le soir. Mais ce qui est important, c'est qu'on parle d'abord de ce qui n'est pas cool. Et puis, on monte vers ce qui est cool et ce qui va bien. Et que quand vous sortez de ce live, vous allez mieux. Parce que je sais que les journées sont plombantes. Au boulot, dans la vie de tous les jours, au magasin, avec le masque, machin, les restrictions. Ça nous défonce nos énergies. Et tant mieux, si l'effet de faire remonter vos énergies passe par le 20h de l'Alliance, tant mieux. Alors, si vous allez chez Nana, vous allez voir, ça remonte aussi. Je vous le dis. Nana, quand elle est fatiguée, c'est autre chose. Mais j'essaie de rester le plus positive possible. Et là, c'est ça. Là, je te laisse. C'est ta chaîne. Donc, je ne vais pas prendre trop de place. On est en duo. On est ensemble ce soir. Tu vois ça avec moi et tu as ton mot à dire tout autant que moi. Mais je pense que les gens ont très peur de la suite. Et moi, j'essaie de leur faire comprendre qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut avoir la foi. Que ça se déroule comme ça doit se dérouler. Justement pour qu'ensuite, on arrête de souffrir. Parce que la souffrance a assez duré. Ça fait presque un an qu'on subit. Que ça n'arrête pas de nous marteler, de nous tomber dessus. C'est de semaine en semaine. Ça s'endurcit. Et aujourd'hui, tout ça, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que pour la première fois, le journal La Presse, chez nous, on fait un article qui disait que tout ce que fait notre premier sinistre en ce moment est illégal et anti-constitutionnel. Donc, c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça décrit et qu'on est sous dictature. C'est comme ça que c'est complètement illégal ce couvre-feu qu'il nous impose. Donc, voilà, je crois qu'en voyant ça, il faut garder confiance. J'ai vu aussi un de nos acteurs qui est sorti un peu de l'ombre pour dire qu'il serait présent pour les gens qui se sentiraient trop seuls pendant le couvre-feu s'ils veulent parler sur Facebook. On voit que les gens en ont marre de se taire et commencent à sortir. Donc, on va voir des choses extraordinaires se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Et oui, il peut y avoir des heures sombres. Parfois, on a besoin d'un chaos. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a besoin de la noirceur pour pouvoir voir enfin des étoiles. Oui, c'est tout. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Michel, pardon, c'est Michel. Je n'avais pas bien lu. Je suis vieux, je ne vois plus bien. C'est Michel, pardon. Alors, un petit mot. Écoute, un petit mot, encore une fois, moi, en vue de dire quelque chose, pas spécifiquement, mais dirons, nous, qu'aujourd'hui, on vit quelque chose qui est, à mon sens, divin, que l'on peut rattacher au plan divin, que pour moi, Trump est la main de Dieu, une des mains de Dieu, et que nous avons des révélations à l'image de l'Apocalypse, et que ce n'est pas terminé, mais qu'enfin, nous allons voir la lumière, et de belles étoiles à venir sont ici, sur Terre. Et c'est merveilleux tout ce qui se passe. Et je suis donc très heureux de pouvoir faire partie de ces personnes qui maintiennent cet état d'être, parce qu'il faut continuer à y croire, et continuer à garder espoir. Et grâce aux fréquences que vous envoyez, avec votre joie qui se ressent dans chacun de vos propos, on le sent vraiment comme tel, eh bien, ça nous maintient, ça nous laisse droit, et on continue à avancer, et ensemble, on va y arriver. Donc, merci encore, et bravo à tous. Merci beaucoup. Where we go one, we go all. Où nous allons, nous allons tous, n'est-ce pas, Nana ? Exactement. Merci beaucoup, Mickaël, à bientôt. Merci, Mickaël. A bientôt, au revoir. Salut. Alors, on va accueillir encore quelqu'un, avec un beau masque. Bon, alors, je te l'autorise. Je t'autorise ce masque, parce qu'il est… Je ne suis pas sûre que je veux voir ça, moi. Comme il est beau. Évidemment, malheureusement, les gens n'ont pas le choix de le mettre, donc on ne va pas les… Et quand on met un masque qui a une signification, on est déjà un digital soldier, en plus avec le beau t-shirt qui va avec. Mais ne garde pas trop longtemps, tu ne vas pas respirer sinon. Bonsoir à vous tous. Bonsoir les Q. Meilleur vie à tous. Et bon courage, on est sur la bonne voie. Oh oui, carrément. Tu es d'où ? Ah là. Moi, je suis en Bourgogne. Ah, en Bourgogne. Là où tu n'as pas pu venir, parce qu'il y avait très peu de monde d'ouvert. Oui. Alors, Nana ne sait pas, mais j'ai fait un tour de France. J'ai fait des réunions dans toute la France. Ben, c'est bien. Voilà. On a fait à peu près une quinzaine de dates. OK. Juste après le confinement, donc c'était compliqué d'avoir des salles. On n'a fait pas. Oui, oui. Parfois, en Bretagne, j'étais même dans un garage. On était une quarantaine de personnes dans un garage chez une de nos membres en Vendée, pardon. On est des fous. On ne s'arrête pas, tu as vu ? C'est clair. C'est clair. Mais je vais passer le message. Ah, j'espère. Je le souhaite. Je vais passer le message en même temps que je suis en live pour dire qu'il y a une application Trump. En regardant sur… J'ai un téléphone Android et en tapant Trump, dans les applications, j'ai trouvé une appli Trump. Je suis allée et il y a tous ces tweets et tous ces discours dessus. Ah là là, c'est bien ça ! Ah oui, oui. C'est pour ça que je passe ce message. L'application Trump. Oui, oui, oui. Je l'ai téléchargé et il y a tous ces tweets dessus. Ben, maintenant, il n'y en aura plus. Je pense qu'il y aura ce message personnel. Je ne sais pas. Les tweets, vous pouvez… Je vais juste vous dire, je suis en train d'en apprendre parce que vous me parlez de Q et je vais être franche avec vous. Je suis un peu dans le… Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Tout à l'heure, Antoine m'en a parlé un peu. Je suis même étonnée de voir la liste des choses qui s'en vient. Je découvre. C'est ce que je veux vous dire. Je découvre. Alors là, il faut vraiment prendre l'application parce qu'il y a vraiment tout de dit dedans et quand on regarde les messages, quand on écoute Antoine et les autres QAnon, on n'a plus peur. On sait où on va. On sait pourquoi on prend cette route et on file, on met les pieds et on y va droit. Regarde. Je suis sérieuse. Parce que je regarde puis je me dis, OK, bon, le RAID 1 est fait. Je n'ai aucun doute que le RAID 2 va se faire. En plus… Le RAID 3… Il y a comment il s'appelle? Il y a justement Mohamed Diallo qui a traduit un discours de Trump et il a bien dit dans son discours que le 20, il allait mettre sa nouvelle équipe en route. Donc, ça veut bien dire que Trump n'abandonne pas. Au contraire, il est encore plus fort qu'avant parce que… Oui, where we go and we go one. Ça veut bien dire qu'on est encore plus fort. Voilà. C'est ça. Alors, Nana… Je montre juste un truc à Nana. Nana, tu vois ce tweet-là, enfin ce drop, on appelle ça un drop. Oui. Il date du 4 juin 2020. Oh boy ! OK. Le drop 4414. OK. Et donc, il nous décrit la situation actuelle d'aujourd'hui. D'accord. Donc, tu vois, en fait, l'avantage de Q, et c'est là où on dit que c'est une intelligence artificielle en partie, il est maîtrisé par les militaires américains, ils ont la possibilité de voir ce qui va se passer. C'est ça qui est fou. C'est assez spécial. Tout est prévu à l'avance, c'est un truc de fou. Bien, vous m'avez intéressée, je ne dis pas que je vais en parler nécessairement dans mes vidéos, mais je vais me pencher là-dessus pour ma simple curiosité, parce que vous savez, c'est ça, moi, j'étais un peu seule de mon côté à apporter les nouvelles. J'écoutais Mohamed, j'écoutais Alliance humaine de temps en temps, j'allais voir Alexis, c'est tous des gens qui parlent, puis je suis avec Lady Dragon qui est Q, qui parle de Q, puis moi, je suis comme, je fais mon petit bonhomme de chemin de mon côté parce que j'ose peut-être pas investiguer de ce côté-là, mais je vous avoue que j'ai une curiosité assez grande, assez grande, donc vous avez vraiment, là, ce soir, vous m'avez vraiment intéressée, alors j'étais déjà intéressée quand même un peu, j'ai reçu des petites informations ici et là et de temps en temps, je mettais quelque chose, surtout quand M. Donald Trump donnait un Q, je le disais, je ne pouvais pas faire autrement que de le dire parce qu'il l'avait dit, bon, je le faisais, mais je ne m'avançais pas comme vous, autant engagée dans ce truc-là, donc on va voir pour la suite des choses peut-être que Nana va rentrer dans le mouvement aussi. On va avoir une Nana Digital Studio. Il faut rentrer dedans, au contraire, on est une grande famille, on est une grande famille, on est tous ensemble. Je fais déjà partie de la famille, ça veut pas dire que... Oui, oui, oui. Quand tu deviens Q, tu deviens une QAnon, donc là, tu mérites le badge après. Voilà, mais c'est ça, je vais aller voir, tu m'as montré des trucs. Est-ce que tu connais, tu sais où aller voir? Ben... Ah oui. Ben... Alors, on est sur QAlert, je ne peux pas t'envoyer le lien parce que Google nous interdit de transmettre le lien. Ah oui, j'ai le lien, ça j'ai le lien. Voilà. Ou alors qu'elle aille sur, au lieu d'aller sur Google, elle va sur DucDucGo. Oui, oui, ben moi c'est là où je vais, voilà. Voilà, et elle pourra trouver QAlert. D'accord. Et le drop, c'est le drop numéro 4400, oups, voilà, 4414. D'accord. Il y en a un autre aussi qui est intéressant, c'est le drop 943. On va regarder tout de suite, regarde. Alors, pour trouver un drop, pour trouver un drop, Nana, voilà, je te montre. quand c'est un drop à trois chiffres, il faut mettre un Q majuscule devant. Il m'a dit le 400. 943, parce qu'il a fait un post, enfin, il a fait un post à 9h43 et M, et ça correspond au, à ce. Ah non, pardon, ce n'est pas un Q, il faut mettre un hashtag. Je suis trompé, je dis des bêtises. Je serais mieux pour moi. Voilà. Alors, vous avez été témoin d'un test de résistance ce soir, discours promu ici, POTUS, pour évaluer la réponse, net, ralenti, protection en place. Vous avez été témoin d'un test de résistance ce soir, d'accord, donc le test de résistance, c'est donc les GAFA qui privent Trump de communication. Voilà. Ici, POTUS pour évaluer la réponse, donc ici, il n'y a rien, protection en place, net, ralenti, effectivement, l'Internet va être ralenti, pas complètement stoppé, ralenti, et donc, toutes les protections sont en place. Voilà. Signé Q. Et ça, ça date de 2018. Nana. Mais pourquoi vous regardez, c'est ça que je me posais comme question, là, vous regardez des phrases qui ont été écrites en 2018, mais comment pouvez-vous être sûr que ça, ça, ça se, ça a été prévu à l'avance, c'est ça qui est fou, c'est que parfois, on a des messages, par exemple, pour le 6, le 6 janvier, en regardant le 6 janvier 2018, si je ne me trompe pas, eh bien, ça correspondait, par rapport à ce qui s'est passé en 2020. Voilà, je vais juste te montrer un truc fou. Le drop numéro 1, premier drop posté par Q, le 28 octobre 2017, regarde ce qu'il dit, ce n'est pas encore arrivé, hein. où il est ? Oh, il ne marche plus. Alors, on va prendre le 2, allez, on va prendre le 2, parce que le 1 ne fonctionne pas. Ah, bah super, ils ont été, ah, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille voir, alors j'arrive. Tu mets tous les premiers ? Mets-les tous les premiers ? Alors, HCR, tu sais qui est HCR ? Hillary Clinton, détenue, pas encore arrêtée. Ok. On se rend compte qu'il dit ça en 2017, qu'elle est détenue, mais pas encore arrêtée. Où est Huma ? Huma, c'est une proche de Hillary Clinton. Cela n'a encore rien à voir avec la Russie. Pourquoi POTUS s'entoure-t-il de généraux ? Alors, il faut savoir que Q parle beaucoup en posant des questions. Ok. Qu'est-ce que le renseignement militaire ? Donc là, on parle plutôt du DNI, du directeur national d'intelligence. Pourquoi faire le tour des trois agences de courrier ? Il nous dit des trucs qui vont arriver. C'est ça qui est dingue avec Q. Alors, c'est difficile d'y croire au début. On se dit, mais c'est fou. Il raconte des conneries. Et en fait, il y a plus de 800 preuves que Q a dit la vérité un à deux ans en avance. Ok. C'est complètement dingue. Donc, je te laisse là. On tape le nom d'une personne sur le site de Q. On tape le nom d'une personne et on sait quel lien la personne a. Si c'est juste un pion, si c'est un traître, si c'est un ennemi de l'État. Ok. Mais tu n'aimes pas, je vais me pencher là-dessus. Comme je vous ai dit. C'est un gros dossier, mais super intéressant. Ok. Donc, écoutez les gens, moi, il est 20h28, je vais retourner à ma famille et merci beaucoup. Claudia, c'est ça? Claudia ? Oui, oui. Antoine. Avec un corps ? Avec un Q, mais avec un corps. Merci Antoine de m'avoir invité. Avec plaisir. On pourra se refaire ça une autre fois. Ça a été bien intéressant. Et puis, je suis désolée, j'avais dit aux gens que je n'allais pas être là longtemps et puis voilà. C'est la bienvenue quand tu veux, Anna. Merci. On va venir partager un 20h. Avec le plus grand plaisir, tu es la bienvenue. Ok, merci. J'ai vu comment ça fonctionnait aussi parce que c'est la première fois que je fais ça. parce que j'ai vu que tu as eu plein de galères parce que je te suis un peu quand même quand tu as un peu le temps ou je regarde en replay et j'ai vu que tu as eu des galères avec ton live et je te conseille d'utiliser StreamYard qui peut être gratuit mais bon, la version gratuite, tu peux faire tant et tant d'heures de live alors qu'en payant 25 dollars, je crois, par mois, tu peux faire des lives autant que tu veux et tu peux publier sur trois plateformes en streaming. Ah, même si ça? Ok. Bien, je vais regarder ça. Merci pour les conseils, vraiment. Si tu as besoin, tu as mon mail normalement. Oui, mais comme j'ai dit aux gens, c'est que moi, je fais beaucoup de vidéos plus courtes à des résumés, tu vois. Les gens aiment bien avoir une demi-heure pour résumer la journée. Les lives trop longs, bon, j'en parle. Moi, je fais une heure. Max. Ok, bien c'est bien. Une heure, ça se prend bien. Donc, le format live, c'est sûr que quand j'ai fait 12 heures, je n'avais pas le choix parce que comme j'ai expliqué aux gens, pendant le 4, le 5, le 6 janvier, je ne pouvais pas regarder toute la journée, faire un résumé, m'enregistrer, faire du montage. Là, j'allais mourir là. Donc, j'ai fait des... That's it. Mais là, les jours où je peux en faire, là, ce soir, il fallait que je rentre en live avec tout ce qui se passait, refaire. Déjà, j'avais fait une vidéo cet après-midi, refaire un montage et tout et tout. ça me prend un temps fou. Donc, je vais rentrer en live et puis ça m'a permis de rentrer en live avec vous et je trouve votre formule très intéressante de pouvoir inviter des gens pour discuter en simultané. Donc, je vais voir. J'ai aimé ce soir sur plusieurs points. Si tu veux, à l'occasion, Nana, on s'appelle dans la journée via cette plateforme. Tu m'envoies un petit message et je t'envoie un lien. Tu te connectes. On discute. Je te montre comment ça fonctionne avec plaisir. Avec plaisir. Ça marche ? Un gros merci. Merci à tous. Merci, Nana. Je vais aller dans mon live dire au revoir à mes gens puis je vous remercie. Ça marche. Ça marche. Plein de bonnes choses. À bientôt. Ciao. Si. Bye. Voilà. Alors, Claudia, je vais terminer avec toi parce qu'il y en a plein d'autres. Tu as vu en dessous ? Je vais juste passer un message vite fait avant de partir. C'est que demain, Mathieu Mousticard fait une manifestation contre la pédocriminalité à Marseille. Oui. Et je voulais passer le message. Je suis poche en Bourgogne. Mais je voulais passer le message pour qu'il ait le plus de monde possible. Bien sûr. Derrière le deep set, c'est toute la pédocriminalité qui s'y cache et je voulais passer ce message. Heureusement, avec ce qui se passe, tout ça va tomber. Je sais bien. Je peux vous donner une garantie. Comme je vous ai dit, j'ai un ami qui est dans l'armée américaine qui n'était pas très loin de chez moi à Francfort. Vous savez ce qui s'est passé à Francfort avec les serveurs Dominion. Je ne peux pas trop en dire, mais en tout cas, je peux vous dire qu'ils ont fait des opérations. Ils ont fait des opérations en Allemagne, en Suisse, en France. ça vient là, maintenant et ils ont sauvé des enfants dans des tunnels. C'est ce que je peux vous dire. Oui, j'ai entendu, ils étaient à 4 kilomètres, je crois, de profondeur. Oui, un peu plus, entre 4 et 5 kilomètres de profondeur. Ils ont fait même descendre des chars américains dans les tunnels tellement c'est immense. Mais je voulais passer le message pour qu'il y ait du monde. C'est quand ? C'est surtout pour ça. Demain, ce samedi à 13h30 ou 14h. D'accord. On va aller voir sur Mathieu Moustiqua, ça s'appelle. Ça marche. Et je voulais passer le message en même temps. Bien vu. Quand on veut me couper la parole, j'ai ça. Ça marche. Ça marche. Merci beaucoup Moustiqua. Et bonne année à tous et bonne continuation et force et honneur. Force et honneur. Sois heureuse. Ciao, ciao. Ciao.